Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassène. Sabine, bonsoir. Bonsoir, Adjel, bonsoir à tous. La médiation de la République marque ses quatre ans d'existence. Le chef de l'État insiste sur l'amélioration du service public et à mettre fin aux anciennes pratiques, dont l'abus de pouvoir de certains responsables. A travers le pays, les différentes délégations du médiateur de la République comptent organiser des portes ouvertes à l'occasion, histoire de dresser un bilan des dernières années, mais surtout faire connaître le rôle de cette instance. Les préparatifs du mois sacré du ramadan avec l'achèvement du programme relatif au marché de Rahman, illustration à Soukharas dans ce journal. C'est la journée nationale de la ville à Oran. Les chercheurs du CRASC explorent les moyens de transformer nos villes en moteurs de développement durable. Et en fin d'édition, zoom sur l'événement littéraire de la semaine de Djelfa, le colloque international du roman. Madame, Monsieur, bienvenue. Ce 20 février marque les quatre ans d'existence de la médiation de la République. A l'occasion, une rencontre nationale a été organisée par l'instance du médiateur de la République. A l'école nationale d'administration, dans une lettre lue en son nom par le médiateur de la République, Majid Amour, le président de la République, Abdelmajid Boune, a affirmé qu'une institution moderne ne pourra être réalisée qu'en améliorant le niveau du service public, soulignant sa ferme conviction que l'édification d'un État moderne est tributaire d'une administration moderne, une administration libérée des méthodes douteuses associées aux procédures bureaucratiques et à l'intimidation des fonctionnaires et employés. Dans nos régions, cette célébration a été marquée par l'organisation de journées portes ouvertes du médiateur de la République aux citoyens pour renforcer sa proximité, faire connaître ses missions et dresser le bilan des différentes requêtes reçues en l'espace de quatre ans. Exemple à Djigel avec Abdelhamid Zouet. La délégation locale du médiateur de la République à Djigel a organisé pour trois journées consécutives des portes ouvertes destinées à faire connaître le rôle, les missions et les compétences de cette instance rattachées à la présidence de la République. Cette permanence domiciliée au niveau de la cité administrative dispose notamment d'un registre de doléances disponible à l'entrée de cet établissement. Depuis le début de cette année à ce jour, pas moins d'une centaine de requêtes et réclamations ont été annotées sur ce registre par des citoyens cotés et parafaits et contrôlés par le délégué local en personne. Un bilan d'activité de l'année écoulée présenté par Mouloud Saou, assistant du délégué local du médiateur de la République. La médiation locale de la wilayah de Djigel a reçu 817 requêtes dans 552 dans le domaine de compétence de la médiation. Donc on essaye de traiter toutes les requêtes selon le décret présidentiel 2045, notamment l'article numéro 4. Donc on essaye de traiter selon le décret présidentiel sans pour autant sortir des prérogatives. Cette manifestation d'information et de proximité est placée sous le signe du citoyen au cœur des préoccupations du président de la République. Être au service du citoyen, reposer sur l'écoute des citoyennes et citoyens et répondre aux aspirations du peuple, c'est cela l'effort et la démarche de l'édification de l'Algérie nouvelle. Un autre anniversaire est attendu également dans trois jours. Plus précisément, c'est celui de la création de l'UGTA. Une série de rencontres sont initiées à travers le pays par la centrale syndicale. C'était le cas à Ghardaya ce matin. Lors de son discours devant la présence à l'occasion du sixième congrès de l'UGTA à Ghardaya, le secrétaire général Amar Tarjout a insisté sur l'avantage de la restructuration de l'UGTA à travers les wilayas. Le but, c'est de restructurer les wilayas et remettre un petit peu la légitimité en cours parce qu'il y a un problème de légitimité aujourd'hui dans toutes les structures. Et mon devoir, c'est de rétablir la légitimité des responsables de structures de wilayas comme des fédérations. Parce que c'est la légitimité qui prime, c'est une responsabilité élective. Il faut passer de mandat à mandat. Donc je suis là pour appliquer la réglementation et rétablir la légitimité des structures. À quelques jours de la double célébration du 24 février, une invitation aux travailleurs de s'organiser. Les travailleurs, s'ils veulent se prendre en charge, s'ils veulent être respectés, il faut qu'ils se mettent au travail et se mettent aux normes de la réglementation qui est en vigueur. Le sixième congrès de l'EGTA a été tenu sous un slogan « Solidaires avec la Palestine » de Gredem Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. En prévision du mois sacré, les services du ministère du Commerce, en coordination avec de nombreux producteurs, mettent en place des prix promotionnels, des prix qui seront visibles notamment sur les marchés de la solidarité, marchés d'ar-Rahma, qui ouvriront leurs portes dans quelques jours. Illustration tout de suite à Sougaras avec Sadar Bouraoui. Cinq marchés commerciaux de proximité seront ouverts à Sougaras en prévision du mois sacré de ramadan. Deux au niveau du chef-leu de la Hulaire, un marché dans chacune des communes d'eux, c'est de la Tham d'Aroche et Marahna. Ces marchés se donneront à la vente des produits alimentaires à large consommation, à l'exemple de la semoule, du lait et ses dérivés, de la viande rouge et blanche, des fruits et légumes, tout cela à des prix compétitifs et abordables. Il va sans dire que ces marchés commerciaux qui ouvriront 15 jours avant le début du mois de ramadan auront pour objectif de protéger le pouvoir d'achat du citoyen tout en lui préservant la qualité et l'hygiène. Pour ce faire, des réunions de travail organisées par la direction du commerce et de la promotion des exportations de la Hulaire, en collaboration avec la direction de la santé, en plus de la direction des affaires religieuses, se sont tenues surtout pour arriver à rassurer le citoyen consommateur de la stabilité, de la disponibilité du produit et surtout lutter par tous les moyens contre la spéculation dans toutes ses formes. Et là, la réglementation est claire. Qui fautra, paiera et le paiera cher de Sogaras ? Et pour stabiliser les prix sur le marché, il est essentiel de réguler les approvisionnements. C'est en ce sens que les centres de stockage sont réalisés. Le point est l'oued avec Amr Daffer. L'État algérien encourage pleinement l'investissement dans ce créneau. La plateforme logistique Frigomidite est un exemple à citer. Écoutons Will Abdelhamid, directeur de la plateforme. La plupart du temps, on stocke des pommes de terre et des dattes. Notre rôle est d'acheter, de vendre et d'exporter nos produits agricoles. Le Gmiri Idriss, investisseur et propriétaire de chambres froides, lui aspire à augmenter les capacités de stockage de son entreprise. Cependant, le manque d'infrastructures de stockage demeure le maillon faible de la chaîne de production à l'oued. L'entreposage est une séance à part entière qui nécessite un cadre de formation adéquat. Amar Leifia, enseignant universitaire et ex-directeur d'une institution étatique à vocation entreposage de produits agricoles et agroalimentaires, ne dira plus. La formation des cadres dans ce sens, disait l'ingénieur génie climatique. Asseoir une véritable politique de conservation est une condition sine qua non afin de préserver la pérennité de l'activité agricole dans cette wilayah. Deloued, Amar Daffor, Pagichin 3. Je vous le disais en titre, le Salon international du tourisme a ouvert ses portes ce matin au Rang. C'est la 14e édition, un rendez-vous annuel qui met en lumière les potentialités touristiques dont dispose l'Algérie pour donner un élan à la propulsion du tourisme dans notre pays. Nourdine Dawji, organisateur de cet événement. Il est au micro de Mohamed Hamza Belmadani, notre correspondant à Ouran. On a à peu près 250 exposants nationaux et internationaux. L'une des particularités de cette édition, qu'on a deux pavillons. On a un pavillon spécialisé dans le tourisme et voyages, transports et un pavillon spécialement pour les équipements hôteliers et restaurations. On organise ce salon justement pour créer un espace pour les opérateurs touristiques pour mettre en avant la destination Algérie, pour développer ce secteur et le mettre en avant. Et la particularité de cette année, il va y avoir beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers et de formations. Et l'un des thèmes phares de cette année, c'est le tourisme médical. Ce sera animé par un grand professeur de médecine algérien, connu au niveau international. Et il va parler du tourisme médical, comment avec le tourisme médical, on peut aider le développement de la destination Algérie. On reste à Ouran. Ce 20 février, c'est aussi la journée de la ville. Le thème de la ville a toujours été au cœur des débats. Comment améliorer la gouvernance de nos villes pour les rendre plus compétitives et offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens ? Les experts du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle tentent de résoudre cette équation. Une rencontre a été organisée ce mardi à Ouran, entre le CRASC et la Société d'éclairage public Bellux. Mohamed Hamza Belmadani s'est rapproché des participants, comme Ben Labioud Mourad, il est architecte en l'écoute. Il fallait repenser la ville, d'où nous allons tirer un petit peu ces sujets, sans pour autant dicter une quelconque solution, mais réfléchir avec l'université, c'est important, avec les centres de recherche. Comment utiliser la ville dans sa plénitude ? Donc ne pas limiter la ville à un espace de circulation et de transit. On vit dans la ville. Et la ville est un espace économique, est un espace social, est un espace culturel, est un espace touristique. Tout ceci doit être pris en charge. Et puis les amoureux de lecture de Djilfa, eux, peuvent se réjouir, puisque la ville accueille à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 22 février, le colloque international dédié aux romans, qui se déroule au théâtre régional de Djilfa. Plus d'une douzaine de nations sont représentées par des hommes de lettres et des écrivains. Pourquoi le colloque porte-t-il le nom du défunt Mohamed Ben-Sherif ? Rencontré sur place, c'est l'écrivain Ahmed Rirdin, répond à la question de notre correspondant Djilfa Djilali Oud Safarani. Monsieur Mohamed Ben-Sherif est mort en 1921. Il avait écrit deux livres, « Au vie de saint d'islam » qui est un récit de voyage, et « Ahmed Mustafa Goumié » qui est le premier roman d'expression française en Algérie. Et à partir de là, il a ouvert le bal de la littérature romancière et romanesque. Et à ce titre-là, le colloque d'aujourd'hui est en son honneur, et en l'honneur de tous les romanciers à l'hier. C'était ainsi que prend fin ce journal des régions, réalisé par Alilawissi. Merci de nous avoir prêté attention.